Des portes qui s'ouvrent toutes seules, une chaise qui se déplace sans aucune raison et des bruits étranges à toute heure du jour et de la nuit. Si vous n'êtes pas sensible aux phénomènes paranormaux, l'histoire de Lisa Manning pourrait bien vous faire changer d'avis. Coventry, une grande ville d'Angleterre située à 150 km au nord de Londres. Célèbre pour sa cathédrale, son musée des Beaux-Arts et son stade de football, la ville hébergerait aussi un esprit frappeur. En mars 2010, alors que la famille Manning vient d'emménager dans un nouvel appartement, d'étranges événements se produisent. On était en train de regarder la télévision et on a entendu un énorme bruit dans la cuisine. Toutes les poêles et toutes les casseroles étaient tombées par terre. Le tiroir à couvert s'était ouvert tout seul. La lumière, elle, n'arrêtait pas de s'allumer et de s'éteindre. Prise de panique, la famille tente de quitter l'appartement sur le champ. Ma fille a couru vers la porte pour sortir, mais la porte était fermée. C'était comme si quelqu'un tenait la poignée de l'autre côté. Elle n'arrivait pas à ouvrir. Alors je me suis approchée, mais quelque chose m'a retenue. C'est comme s'il y avait eu un mur de briques devant moi. Je ne pouvais pas m'approcher de la porte et j'ai été projetée en arrière, mais je ne sais pas par quoi. La famille Manning est terrorisée. La maison serait hantée et habitée par un esprit frappeur. Un poltergeist, c'est une manifestation alliant des déplacements d'objets et des bruits violents. Par exemple, des coups sourds que l'on entend sous le plancher ou au grenier. Les Manning quittent l'appartement précipitamment. Mais une fois dehors, les ennuis continuent. On a aperçu une énorme silhouette. Elle était vraiment très grande. Lisa Manning demande alors à la société qui la loge de lui trouver un nouvel appartement. Elle se rend au commissariat pour raconter son histoire. Personne ne la croit. Elle place alors une caméra dans la chambre de sa fille. Et au bout de quelques heures... La porte du placard s'ouvre sans raison. Et une chaise traverse la pièce toute seule. Le poltergeist, ça peut être soit un démon, soit un maléfice, soit un mort qui se manifeste parce qu'il attend quelque chose de vous. Ça nous apprend d'abord que le mort se manifeste ainsi pour faire passer un message. Et c'est au vivant de les décrypter. La presse s'empare de l'affaire et le poltergeist de Coventry fait la une des journaux anglais. Chez les Manning, ils continueraient de se manifester et s'aimeraient encore la terreur. Pour chasser définitivement l'esprit maléfique, Lisa fait appel à Derek Acora, un célèbre médium anglais. Il ne reviendra plus parce que nous avons désenvoûté la maison. À présent, elle est protégée de toute activité paranormale pour l'éternité. Depuis, plus personne n'a jamais voulu parler de cette affaire. Ni la famille Manning, ni les autorités, ni même le médium. Il est aujourd'hui impossible de savoir si le poltergeist a réellement été apaisé.